En 1971, des éclats de silex sont découverts dans un champ, en bord de Seine, à Etiole. Les premières fouilles, entreprises aussitôt, mettent à jour les restes d'un campement nomade préhistorique. Leur analyse a permis de dater ce gisement à la toute fin du Paléolithique, à l'époque des Magdaléniens. Etiole fait depuis partie des dix sites les plus réputés d'Europe pour la qualité de conservation de ses sols et, aujourd'hui encore, demeure le seul de cette période en cours de fouille. Il s'agit d'un patrimoine très ancien qui concerne en premier chef tous les habitants de Corbeille parce que ce sont leurs très anciens voisins. Il faut savoir que Etiole, c'est ce qui rend ce site exceptionnel parmi quelques autres, est parfaitement fossilisé. Alors même si certains matériaux ne sont pas conservés, ceux qui se sont conservés occupent la place exacte qu'ils occupaient il y a 15 000 ans quand les Magdaléniens les ont laissés il y a 15 000 ans. C'est ça le trésor d'Etiole. Alors qu'une des très grandes difficultés de la science préhistorienne, c'est d'apprécier l'immensité de ces durées, je disais 99% de l'histoire de l'humanité, avec des durées qui se chiffrent en millions d'années. Comment ces gens-là géraient l'espace habité ? Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de fouiller si longtemps ? C'est justement de pouvoir établir des lois, à partir de la répétition des observations sur plusieurs niveaux. Puisqu'il y a au moins une quinzaine de campements successifs accumulés dans les strates, ce qui n'empêche pas parfois de belles surprises. Lors de la campagne de fouilles de l'été 2000, le site d'Etiole, déjà réputé, a vu sa renommée accrue, grâce à la découverte d'un galet orné d'une gravure de cheval sur ses deux faces. Le premier témoignage artistique de cette période, trouvée en Ile-de-France. C'était là, sous mon pied. C'était une pierre qui était constitutive d'un foyer. Et donc il a fallu prélever les pierres du foyer, après la fouille, sans savoir que c'était un galet orné. Et heureusement, le nettoyage s'est fait en douceur. Voilà pourquoi on prend beaucoup de précautions. Et c'est au moment du nettoyage que Monique et Marianne ont vu les gravures qui sont extrêmement fines, ces gravures qui ont la profondeur, l'épaisseur d'un macho. Donc le galet, il était dans le foyer. Ce qui veut dire aussi qu'il avait terminé sa vie sacrée et qu'il avait une existence profane au moment de l'abondance, ce qui est courant à l'époque magdalénienne. Ce qui est très classique, c'est le style aussi, très typiquement magdalénien. Là, ce n'est pas typique du païétique récent, c'est typique du magdalénien en particulier. Et donc si on revient au galet, c'est un trésor d'ouvrir, on ouvre là les bords de salles, puis on trouve le galet orné, les cilets saliers, etc. Une découverte extraordinaire, mais on ne savait pas que c'était là. Et en même temps, on a une relation avec les anciens voisins. 50 ans après sa découverte, le site d'Éthiol continue d'être l'objet d'études minutieuses et ne cesse de nous révéler, année après année, son caractère exceptionnel. Je pense qu'on a encore une marge de progression. On ne saura jamais dire ce que raconte l'histoire du cheval blessé d'Éthiol et de la créature. Par contre, dans quel type de système de pensée ? Ou plus exactement, dans quel type de système de pensée ça n'a pas sa place ? Mais tout de même, certains tailleurs à Éthiol, face à une source de silex extréminaire, on a des dalles de silex d'un mètre, ils ont réussi à sortir quelques lames de 40, 50, 60 cm. Ça, ce n'est pas les productions quotidiennes. C'est des productions assez exceptionnelles de la part de très grands tailleurs, très entraînés, beaucoup de savoir-faire, au point que les chercheurs qui aujourd'hui travaillent sur le silex et qui essaient de reproduire des techniques ne savent pas reproduire ces techniques-là d'Éthiol. Et alors, tu demandais quelles sont les compétences requises ? Les compétences, il n'y en a pas sinon la minutie, l'application et la patience. Ça s'apprend sur place, puisque c'est une école de fouille, d'Éthiol, c'est l'évocation de cette fouille depuis 1972, c'est d'accueillir chaque année des stagiaires. Également lieu de formation dédiée à la fouille et à la recherche archéologique, ce site exceptionnel contribue à faire avancer la connaissance que nous avons de nos arrières grands cousins d'Éthiol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada